Le Samsung Galaxy Alpha rompt avec les habitudes de Samsung. Le constructeur veut miser davantage sur le design avec un smartphone fin et doté d'une bordure en aluminium. Est-ce suffisant pour en faire une bonne alternative aux hautes gamme actuelles ? Le tour des plus et des moins, c'est tout de suite avec notre vidéo test. Effectivement, le Galaxy Alpha bénéficie d'un design beaucoup plus soigné que les précédents smartphones de la marque. Les bordures en aluminium aux arêtes tranchantes rappellent évidemment l'iPhone 5, mais on apprécie la qualité de finition, d'autant plus que le smartphone est bien proportionné. Seul bémol, le dos en plastique est un peu trop voyant. Les performances du Galaxy Alpha sont satisfaisantes, la puce Exynos 5430 fait jeu égal avec un Snapdragon 800, voire 801. Les jeux 3D les plus gourmands sont très fluides, même s'il leur manque parfois quelques effets présents sur d'autres smartphones. Concernant l'interface et la navigation sur le web, pas de problème, ce Galaxy Alpha se montre parfaitement réactif. Un mot au sujet du stockage, alors que la plupart des smartphones haut de gamme démarrent ou se limitent à 16Go de stockage interne, on apprécie la présence de 32Go en standard, ça compense l'absence de slot micro SD et on aimerait voir tous les constructeurs opter au moins pour cette capacité dans cette gamme de prix. Le prix est justement le plus gros défaut du Galaxy Alpha à sa sortie. A 650€, il est plus cher que le Galaxy S5 alors que d'autres concurrents comme le Sony Xperia Z3 Compact affichent des caractéristiques très proches pour un prix nettement inférieur. Et si la présence d'un capteur d'empreintes digitales peut rassurer les utilisateurs pour la sécurité de leurs données, on regrette que celui-ci soit peu pratique. Il faut glisser le doigt le long du bouton central et le taux d'échec semble supérieur à celui d'un Touch ID sur iPhone par exemple. Enfin l'interface TouchWiz reste un peu trop envahissante, trop d'applications font doublons avec celle de Google, les paramètres sont fouillis et on aimerait bien disposer de la possibilité de faire vraiment du ménage en désinstallant définitivement les applications inutiles. En conclusion, le Samsung Galaxy Alpha remplit sa promesse, c'est effectivement le smartphone de Samsung au design le plus réussi depuis longtemps. On apprécie également ses performances tout en conservant une autonomie correcte, mais son prix premium ne se justifie pas vraiment alors que ses prestations s'approchent davantage d'un très bon milieu de gamme. Sous-titrage Société Radio-Canada